C'est parti avec Anna Tchao pour l'horoscope. Bonjour Anna. Bonjour chers auditeurs, très heureux de vous retrouver pour votre premier numéro de la semaine. Alors on commence avec les béliers. Si vous êtes déjà en couple, lorsque vous êtes aux côtés de votre partenaire, vous ressentirez que tous les poils de votre corps s'érissent de nouveau. Vous ressentirez peut-être sinon un mal de ventre étrange, comme si vous aviez des papillons dedans. Les célibataires pourraient bien terminer ce lundi avec une surprise qui le laissera sans voix. Taureau. Il y aura un bonheur généralisé chez le taureau, avec, n'ayez à moi, des moments de tension ponctuelle dus à la jalousie. Si vous vous êtes fait de nouveaux amis, ne les dissimilez pas à votre partenaire. Allez, ne cachez pas vos cartes juste pour le plaisir de faire le mystique. Gémeaux. Vous êtes plein de bonnes idées que vous aimeriez partager avec vos proches. Votre partenaire n'est peut-être pas prêt à vous écouter avec l'admiration dont vous avez besoin, ou peut-être que vous ressentez que ces façons d'appréhender l'avenir sont peu pratiques. Cancer. Du linge sale, assez récent, lié à des affaires de cœur sera lavé en public. Ce qui pourrait bien vous provoquer quelques maux de tête. Il y aura un certain air de fierté chez les célibataires. Lion. Discuter en toute sincérité avec votre partenaire sera thérapeutique. Il pourra en effet vous comprendre à un autre niveau. Exprimez-lui vos craintes, non à propos de la relation, mais à propos du monde en général. Cela créera un lien encore plus fort entre vous. Vierge. Lâchez vos cheveux, les vierges. Dites à haute voix quels sont vos goûts et véritables passions. Ne vous conformez pas au plan des autres. Montrez votre véritable personnalité et n'ayez plus peur de vous démarquer de la masse. Balance. En l'amour les balance, vous devrez aujourd'hui être très prudent, car tout ce que vous pensez certain pourrait s'effondrer. Vous devrez peut-être repenser votre relation ou votre façon de voir les choses dans la relation. Scorpion. C'est une merveilleuse journée pour les affaires de cœur. Les natifs du deuxième et troisième des camps profiteront des effluves lunaires qui continuent d'apporter émotion et bonheur à la vie sentimentale du scorpion. Sagittaire. En l'amour, les sagittaires, vous serez en lutte constante avec votre côté dominant et votre côté généré et empathique. Vous devrez d'un côté imposer votre point de vue à votre partenaire, mais de l'autre, votre envie de lui faire plaisir vous fera reculer. Capricorne. Il n'y a pas de plus grand trésor que de savoir que vous êtes aimé et vous mettrez à l'honneur ce sentiment en faisant de votre mieux pour faire de cette journée une journée parfaite pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Verseau. En l'amour, les verseaux, vous ne pourrez pas aller mieux. Les as seront décidés de vous aider à obtenir ce que vous voulez dans cet aspect de votre vie. Si vous êtes en groupe, tout se passera bien. La compréhension mutuelle et la connexion seront parfaites. Et l'on termine avec les poissons. Vous porterez votre amour principalement sur vos enfants, mais vous connaîtrez également des moments de romance avec votre partenaire. Le célibataire pourrait bien trouver l'amour de sa vie lors d'une activité créative. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour votre horoscope de ce lundi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Merci Anna Tchao. On vous retrouve demain à la même heure. Ce sera avec un grand plaisir. Nous restons dans le cadre de l'horoscope puisque Jean Fall parle aux natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Aujourd'hui, c'est les natifs du lundi 24 février qui sont à l'honneur. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a pu trouver pour eux dans le ciel. Jupiter vous offre aujourd'hui l'exceptionnel. En ce jour d'anniversaire, Saturne vous soutiendra sans réserve. Vous aurez beaucoup à faire avec Mars également dans votre signe. Vous aurez plein d'idées et beaucoup à faire. Côté travail, c'est parti pour des échanges constructifs. Côté amour, c'est moins évident. La planète Venus peut être aujourd'hui une source de malentendus. Prévoyer des sorties entre amis ou organiser des dîners et des rencontres également. Voilà Fatou aujourd'hui ce qu'on a pu réunir dans le ciel pour ces natifs du 24 février. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réoumé FM.